Donc la rumeur c'est à 20 ans, qu'est-ce qui fait qu'un moment au lieu de faire passer le message ou les émotions en musique ou en chanson, décide d'en faire un film ? Bah c'est un appétit pour cet art quoi, d'abord, et puis j'allais dire que la musique et le cinéma, c'est de l'image, c'est presque la même chose. En tous les cas, on s'efforçait d'abolir une façon, notre façon de concevoir le cinéma, elle puise directement ses sourds dans ce qu'on fait depuis 15-20 ans, dans la musique et le geste qu'on s'efforce de parfaire à chaque fois qu'on aborde un film ou un travail sur ce plan là, on essaie d'en faire un, comment dire, une espèce de prolongement avec ce qu'on a appris de mieux, en mettant le live, le goût de la prise directe, du plan séquence, le travail avec les comédiens, donc les comédiens sont tous des amis, bien avant de se lancer dans l'aventure d'un film. Et Reda Kateb, Slimane Dazi, dites-moi, Amé, écoutez la rumeur, vous, comme spectateur, qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous a autorisé à faire du cinéma ? Moi je me dis qu'il y a des gens, une génération, elle a vu qu'elle savait être, c'est dit, tiens, moi aussi je peux essayer de faire du cinéma, est-ce qu'il y a des films qui vous ont libéré, qui vous ont donné envie de prendre la caméra ? C'est vrai que, déjà, dès le début 2000, on a collé un peu à l'image du groupe, un peu le ciné, une espèce de, on a beaucoup samplé des films des années 50, français notamment, Gabin, enfin, on touche pas aux... Ça se voit beaucoup. Des films de Pigalle des années 50. Voilà, c'est ça, il y a du Bob Leflambeur dans votre film, incroyable. Le Melville. Le Melville, voilà. Quand Pigalle se réveille le matin avec Bob Leflambeur dans votre film, il n'y a que des références bizarres, vraiment. C'est un film très français, il faut le dire aussi. Il y a beaucoup de références comme ça, souterraines, et on se dit qu'en France, on peut raconter une histoire aussi violente que ce que les Américains ont. Et sur la langue, alors, sur la façon de dialoguer, c'est inspiré aussi entre une langue d'aujourd'hui et une langue inspirée d'un argot de ces années-là ? Bah, il y a un peu des deux, la génération de Slimane, lui qui en vrai est à peu près, et dans le film, un peu plus d'une cinquantaine d'années, bon, il y a tout un phrasé un peu Titi, comme ça, qui revient. Puis après, la génération de Reda, donc de Nas, du personnage du petit frère, voilà, il est plus emprunt des codes de notre génération, quoi. Mais tout ça cohabite assez bien, je trouve, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a, comme le disait Atmen, c'est une vraie histoire de France. Il y a quelque chose de façon, pas forcément, je veux dire, prémédité, mais qui rend hommage de façon tout à fait naturelle à Paris, et évidemment au-delà, quoi. Vous avez des bonnes voix du matin, les gars, des bonnes voix à grain, des voix d'avant-café d'après Gitane. Restez avec nous, les derniers parisiens, ça sort le 22 février, c'est le film de la rumeur, et commencez à faire la queue devant les cinémas.